Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire la revue d'une poupée Disney Store, comme vous pouvez le voir. Il s'agit d'Elsa, de la Reine des Neiges 2, et de Nock, l'esprit de l'eau, qui est un cheval. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le titre Frozen 2, ce qui signifie la Reine des Neiges 2. Du coup il y a marqué Elsa and Water Nock, ça veut dire Elsa et Nock d'eau, mais bon Elsa et Nock en VF, bref. Du coup là on peut voir Anna et Elsa sur le paquet. Après je vais déboxer Elsa et Nock pour qu'on les voit mieux. Donc alors le fond, j'ai l'impression que le fond, oui voilà c'est ça. Alors le fond en fait c'est l'océan, donc c'est la mer sombre, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le film. Là on a le signe Disney Store, voilà. Ils ont rajouté un effet un peu arc-en-ciel, je trouve ça assez joli d'ailleurs. Donc l'arrière, c'est la forêt enchantée tout simplement. On peut voir les montagnes, la rivière, la forêt, etc. Et du coup on peut encore voir d'après le film Frozen 2. Voyez vos loups. Donc je vais déboxer la poupée et on se retrouve juste après pour la suite. Après avoir galéré avec l'emballage pendant des heures, les voilà enfin. Les voilà, alors moi je vais commencer par Nock, j'ai en premier à prendre Elsa. Du coup alors Nock, il est juste magnifique en fait, clairement. Donc je sais pas si à la canardale vous pouvez le voir, mais voilà, il y a de l'eau et des paillettes. Donc c'est juste beaucoup trop beau comme on dit en fait, clairement. Et en fait il a une crinière sculptée en eau en fait. Donc il fait comme de l'eau, je sais pas si vous pouvez très bien le voir, mais là par exemple là non mais le... C'est que du plastique mais quand même quoi, genre faut le faire quoi, enfin c'est vraiment genre c'est ultra bien fait. Il y avait Asbro aussi qui avait fait le cheval avec Elsa mais j'étais vraiment... Franchement j'étais pas convaincue. Mais celui-là il est vraiment trop bien, franchement ils ont carrément fait un effet ombre sur le cheval avec du violet. Il est juste en fait magnifique, clairement. Et au bout de ses pattes sont transparents et du coup c'est vraiment... Voilà quoi, vraiment les personnes qui font ça ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent quoi. Maintenant on va faire Elsa. Alors Elsa, ma queen, clairement. D'ailleurs cette scène-là où elle chevauche Nob, c'est une de mes scènes préférées. Parce que vraiment j'ai trop stylé quand elle j'ai le dos et qu'elle marche sur le dos, c'est vraiment trop beau. Du coup elle a sa tenue de quand elle chevauche Nob, du coup elle a le dos dénudé. Du coup ça fait vraiment très 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 joli. Elle a un ensemble fighting, mais en fait il n'y a pas trop de ça et du coup ça a été vraiment ultra beau. Et il y a aussi l'effet, vous savez, ils ont essayé de faire comme si sa peau est fusionnée avec son costume. Du coup c'est vraiment ultra bien fait en fait. Et donc elle a les cheveux rassemblés dans les côte de cheval. Mais là après j'enlèverai les asticots parce qu'elle n'a pas les cheveux comme ça au bout de la côte de cheval dans le film. Et ils ont essayé de recréer les mèches qu'elle a vers l'arrière. Sauf qu'en fait c'est pas comme quand elle a sa tresse. Parce que sur les poupées quand elle a sa tresse elle a les cheveux plus ondulés on va dire. Et là ils ont essayé de faire plus lisse. Mais j'aime beaucoup franchement. Et c'est vrai qu'elle lui ressemble vraiment beaucoup quoi la poupée. Comparé aux autres marques vraiment je trouve que celle-là lui ressemble vraiment beaucoup beaucoup. Donc elle a ses bottes même si dans cette scène-là elle n'a pas de bottes. Du coup je lui enlèverai. Vraiment mais sa robe elle est juste sublime quoi clairement. Voilà donc comme ça vous pouvez la voir. Vraiment elle a son maquillage iconique comme on dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Bye !